Salut à tous, on vous tournait à l'instant la grande Georgine Brion et son tube PopoPolette. Vous êtes sur Channel One, la radio qui vous passe de la vraie et surtout de la bonne musique. Et aujourd'hui je suis accompagné de Julien pour vous parler d'une chaîne YouTube de merde. En effet Michel, on parle aujourd'hui de deux gros cons qui pensent s'y connaître en jeux vidéo et en musique. Oh la vache, vous avez du lourd donc. Du très très lourd Michel, c'est la chaîne de Clueless et The Doc qui, dans leur émission GameST, disent haut et fort que One Wing Angel est une musique de merde. Alors qu'on sait très bien que c'est la meilleure musique de tous les temps. Effectivement Julien, une belle paire de cons. Et ça ne s'arrête pas là Michel car ils sont aussi... Wep. Je t'avais dit que GameST c'était de la merde comme nom d'émission. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de GameST, l'émission qui parle de la musique de jeux vidéo. Et aujourd'hui on va traiter de la 61ème piste de l'OST de Final Fantasy VIII. Oh, elle fait fuite, oui ! On va parler de la musique des cartes ? Au secours. On parle ici d'une OST qui aura marqué notre enfance et même le monde de la musique du jeu vidéo en général. Que ce soit Liberi Fatali. Raiden. Ou maybe I'm a Lion. Et non, il ne s'agit pas de la musique du jeu de cartes, mais bien de Residence. Musique qui prend place dans une des phases qui aura donné du fil à retordre et même quelques frayeurs aux plus petits d'entre nous. Le jeu, qui se basait déjà sur un univers très contemporain avec quelques soupçons de magie ici et là, s'en prend à notre petit cœur quand on survit aux caprices de Linoa. Caprices consistant en un voyage spatial pour délivrer la plus grande dictatrice de ce monde. Enfin, le dictateur. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais c'est dégueulasse ce que tu dis là, Zelle. C'est pas très LGBT Machi B, sauf plus. Et même si on aimerait lui pardonner car possédé par la sorcière du futur, faut avouer qu'elle casse bien les cacahuètes tout au long du jeu et qu'elle mériterait bien 2-3 claques plutôt qu'un gros câlin du plus misanthrope des personnages. On arrive donc sur l'Hydre, un vaisseau qui n'a absolument rien à faire ici, mais qui sauve miraculeusement nos deux tourtereaux qui vont enfin pouvoir consommer leur amour car après le frost spatial, rien de mieux que la chaleur humaine. Ah non, on me dit dans l'oreillette que l'Hydre est en fait infesté par des aliens. Sortez couverts les enfants. Ok, blague sur le sexe, c'est fait. A défaut d'avoir Hélène Ripley dans l'équipe, la musique dont on va parler aujourd'hui se lance et donne un véritable cachet à cette phase qui restera dans les mémoires. On y affronte donc des aliens qui ont la particularité d'être jumelés et composent une paire liée par leur couleur. Mais après quelques essais infructueux pour éliminer la vermine, mais en gardant notre calme, on tombe sur une salle qui nous explique la marche à suivre. T'aurais pas pu me le dire plus tôt ? Je viens de passer 30 minutes à tuer ces sales bestioles ! Vous l'aurez compris, il faudra alors tuer la paire d'affilée sans quoi l'alien durement éliminé se verra renaître tel un phénix par son copain de couleur. Simple me diriez-vous, mais c'est sans compter le fait qu'il faille fuir les aliens d'autres couleurs que celui que vous venez de tuer. Car si le combat se lance, vous devrez recommencer votre chasse à l'alien de la couleur qui correspond. Les paires sont espacées d'une salle ou plus, un bon moyen de nous faire frôler la crise cardiaque quand un alien de la mauvaise couleur vous charge. Allez, viens voir papa mon bel alien jaune ! Mais enfin, ça, c'est quand vous vous trompez pas de couleur ! Hé, c'est pas le bon mec ! Quoi ? Comment ça c'est pas le bon ? Bah non regarde, c'est lui le jaune ! Une fois les 4 paires éliminées, on tombe encore une fois sur une scène très marquante du jeu. Avec la fin du développement du personnage de Squall entamé en début de CD, et les états d'âme de Linoa prouvent qu'elle n'est pas la cruche que tout le monde pense. Le tout accompagné avec une musique qui, même assez générique, nous fera tous au moins sifflotter sa mélodie. Mais tu fais quoi là ? Ah ! Mais tu chantes à Izen Mii là non ? Non, pas du tout. Bon, la vidéo commence à être longue, tu nous parles de la musique ? Oh ça va hein ! Resident est un savant mélange entre musique acoustique d'horreur plus ou moins soft et de musique technologique, ancrant la scène extrêmement bien dans l'univers à la fois futuriste et mystique du jeu. La musique dure quelques 2 minutes 50, même si on fait le tour des 7 parties qui la composent en 1 minute 30, le reste étant un réarrangement purement structurel. On commence assez fort avec la première partie, qui mêle les deux univers malgré l'aspect technologique en retrait, représenté par la basse, très appuyée et impactante. L'aspect horreur, lui, est en avant avec des cordes jouant des notes piquées sur chaque battement. Le tout est accompagné d'une percussion très discrète à base de Charleston jouant sur son ouverture, et appuyant la basse avec un kick bien lourd. La deuxième partie est quant à elle complètement technologique, jouant une descente avec le même accompagnement que précédemment. La suite est une redite plus appuyée de la première partie au niveau des cordes, et introduit une mesure en fin de cycle jouée uniquement à ce qui semble être une contrebasse. Cette partie donne directement sur le passage acoustique de la musique, avec alternance entre contrebasse et l'ensemble des cordes appuyées simplement par un triangle très discret. La cinquième partie mélange complètement les deux univers, en superposant les trois premières parties qui avaient déjà le même accompagnement. Mais cette fois-ci, la mesure en fin de cycle donne un réel aspect horreur à la musique, avec un ensemble de contrebasses presque sorties nulle part. Cet ensemble remplace la contrebasse seule pour rejouer la quatrième partie, en ajoutant une ligne au synthé. La septième et dernière partie va fracturer avec le reste de la musique, qui était jusqu'alors entièrement syncopée, et va laisser ses notes résonner. Le synthé prend alors la mélodie, tandis que les cordes vont prendre l'accompagnement. Les deux dernières mesures du cycle reprennent l'horreur des contrebasses, puis le cycle se rejoue une fois. On laisse enfin une mesure de transition avec la suite pour permettre à la musique de tourner en boucle. La suite du morceau est un simple réarrangement de la structure, zappant simplement la deuxième partie. Resident est une musique qui, rien que dans sa conception, évoque entièrement ce qui est en train de se passer. Le mélange entre horreur et technologie nous est encore une fois proposé par Uematsu, et gère extrêmement bien la progression du morceau. Le ton un peu soft de l'horreur est très plaisant, et le contraire aurait clairement fait tâche dans l'univers du jeu. Ici, il n'est pas question de proposer une ambiance de film d'horreur, mais bien d'en laisser quelques empreintes tout au long du morceau, symbolisées par les fameuses mesures en fin de cycle. Il s'agissait plutôt de rythmer une phase qui tire son épingle du lot, sans la rendre faussement horrifiée, car le gameplay ne s'y prête absolument pas. Cette scène représente l'apogée d'un CD3 extrêmement chargé, et qui évolue dans la bonne direction après deux CD clairement contemporains. Les deux scènes qui entourent ce passage sont importantes et liées, en plus d'être des aboutissements scénaristiques pour les deux personnages principaux de cette histoire. Le calme avant la tempête, plus rien n'est à accomplir sauf peut-être sauver le monde. Residence propose d'accompagner l'épreuve qu'ils doivent affronter à deux, avant d'affronter plus grande encore, et bien qu'elle ne semble pas très contextuelle, c'est tout l'inverse, croyez-moi. Hé, dis, 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 oui ? On peut parler de la musique des cartes, s'te plaît ? Où est-ce que tu vas, là ? J'me casse ! Bon, bah... Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501